Une question sur le péché originel, pourquoi l'appelle-t-on originel ? Puisqu'il y avait Satan avant, l'interdiction du fruit défendu alors que Dieu savait que nous étions fragiles, la violence dans l'Ancien Testament, le Dieu vengeur qui fait peur, etc. Beaucoup de questions auxquelles il faudrait un cours d'un an pour essayer de répondre. Ça me passionne ce genre de défi. Alors je vais répondre en quelques points. Premier point, toutes ces questions sur le péché dit originel, sur la préscience de Dieu, de la chute, etc. portent sur les onze premiers chapitres de la Genèse. Attention qu'ils ne sont pas des chapitres historiques mais transhistoriques. Ce qui veut dire qu'ils s'adressent à chacun d'entre nous. Ils concernent bien sûr le premier représentant de notre humanité mais ils représentent chacun d'entre nous. Nous sommes tous comme Adam et Ève confrontés au même défi. Deuxième, je regarde poursuivre mon ordre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est planté dans chacun de nos jardins. Ce n'est pas un arbre que Dieu a créé. Dieu a dit mangez de tous les arbres du jardin mais celui qui est au milieu vous n'y toucherez pas. Écoutez, si vous avez fait un peu de logique, quand Dieu dit tous les arbres, c'est tous. D'où il sort celui qui est à côté, il est forcément inclus. Non, Dieu n'a pas créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela signifie qu'étant créé libre, je peux refuser de collaborer avec Dieu. Bien connaître, c'est connaître dans cette intimité avec Dieu. C'est-à-dire dans la grâce, nous étions créés dans la grâce, comme des réceptacles, comme des vases d'élection. Dieu se déversait en nous pour nous transformer en lui, pour que nous devenions participants de la nature divine. Mais nous pouvions choisir, puis c'est une histoire d'amour, nous pouvions choisir de refuser cette collaboration. Mais alors pourquoi Dieu nous a-t-il créé libre ? Parce que Dieu est amour et que s'il veut se communiquer à nous, ça ne peut être que pour une relation d'amour. Et donc il fallait que nous soyons libres. La fleur, elle fleurit parce qu'elle est déterminée à fleurir. On ne peut même pas dire qu'elle offre sa beauté à Dieu. C'est à nous à le faire, parce que nous sommes libres. Nous pouvons ne pas le faire, mais nous pouvons le faire. Dieu voulait que nous puissions entrer dans un partage de vie avec lui, en lui donnant amour pour amour. Donc il nous crée libres et donc avec la possibilité de refuser cet amour qu'il nous offre. Vous voyez le grand problème de Dieu, si j'ose dire. Le défi qu'il ose affronter, il nous crée libres pour que nous puissions accueillir son amour. Mais il sait que le risque du refus est implicite. Et c'est pourquoi, dit Saint Bonaventure, avec la création, Dieu a fait, dans la création était impliqué le mystère de la rédemption. Avant même que l'homme ait choisi, le rédempteur était déjà présent en quelque sorte, dans l'éternel présent de Dieu. La création et la rédemption sont contemporaines, si j'ose dire, parce que Dieu n'est pas dans le temps et contemporain veut dire en même temps dans le temps. Donc je bafouille, mais vous voyez ce que je veux dire. Si bien que nous pouvons dire dans la nuit de Pâques, heureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Si Dieu a néanmoins couru le risque de voir l'homme tomber, c'est parce qu'il savait que ce serait l'occasion pour lui de nous manifester l'infini de son amour d'une façon bien plus forte encore par la rédemption que s'il n'y avait pas eu de chute. Heureuse faute qui nous valut un tel rédempteur, une telle révélation de l'amour. Voilà ce que dit l'Église. Vous comprenez un peu, pour que je ne répète pas 36 fois, si Dieu a voulu courir le risque, c'est parce que l'amour serait révélé d'une façon encore suréminente à travers la rédemption de ce péché qui nous a affectés. Bien sûr, comme dit la personne dans la question qu'elle me posait, il y a d'autres qui ont péché avant nous. Satan nous a entraînés dans sa chute, on est tout à fait d'accord. Alors sur ce péché originel, pourquoi est-il originel, était la question, puisque quelqu'un d'autre avait péché avant. Mais il est originel au sens de, il est à l'origine de tous nos autres péchés. C'est un péché, l'enfant naît marqué des conséquences du péché originel. Le péché originel de l'enfant n'est pas un péché personnel puisqu'il n'en est pas capable de le poser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il naît dans une humanité qui porte les séquelles des péchés des générations antérieures jusqu'au premier péché du premier homme, à savoir la privation de la grâce divine. Lorsque les premiers hommes ont refusé la grâce de Dieu, se sont détournés de Dieu, et bien l'humanité, alors que nous recevons, est une humanité privée de la grâce, dans laquelle les passions de l'âme sont tellement fortes que nous ne pourrons pas les maîtriser. Alors que nous aurions dû et pu les maîtriser avec l'aide de la grâce, dans une nature, une simple nature comme la nôtre, là je parle comme saint Thomas d'Aquin, « Les passions de l'âme sont tellement fortes et puissantes qu'elles dominent d'une faculté spirituelle qui ne bénéficie plus de la lumière et de la force de la grâce divine. » Donc c'est originel au sens où c'est lié à cette origine de la chute du premier homme, s'il vous plaît, l'appelez ainsi. Maintenant vous allez vous demander, comment se fait-il que la chute d'un homme est en train de déconcerquant sur toute l'humanité ? Et je reviens à une conception biblique hyper importante, c'est la conception organique de l'humanité. Que de fois je l'ai dit, je ne l'irai jamais trop, conception organique, vous la retrouvez dans saint Paul, la lettre aux Corinthiens, aux Corinthiens 12, le 12e chapitre, parle de ce grand corps du Christ dans lequel nous retrouvons tous notre place, nous retrouvons une place que nous avons perdue par le péché. Nous sommes créés comme une grande unité organique. Permettez-moi de prendre la comparaison avec Dieu lui-même, une nature, trois personnes. Il crée l'humanité à son image, une nature et une multiplicité de personnes. C'est le péché qui fait éclater cette humanité. Nous étions unis par l'Esprit Saint dans une communion d'amour au sein d'une seule nature. Le péché fait éclater en multiplicité d'individus. Et Jésus vient pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Mais alors on comprend que si à l'origine quelqu'un refuse la grâce, forcément c'est toute l'humanité. Et de même, le premier Adam introduit l'éclatement, le nouvel Adam, le Christ, produit le rassemblement dans l'unité de l'Esprit Saint. Il y a une magnifique logique, mais il faut rentrer dans une conception organique de l'humanité qui est aux antipodes de la conception individualiste que nous avons aujourd'hui. Il y a moi, moi et moi, ma petite Trinité. Mais non, nous sommes interliés, tous. Ça l'Église l'a toujours dit, il y a une âme qui s'élève, élève le monde, une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. C'est encore cette notion, nous sommes tous liés, un lié n'est pas bien dit, mais enchevêtrés, si vous voulez, les uns dans les autres. D'où la responsabilité que nous avons de prier pour le corps tout entier. Et pas simplement pour nous, pour le corps tout entier auquel nous sommes intimement unis. Ça marche, un péché à l'origine qui a ses répercussions. Ça marche, je vais très très vite, je suis bien conscient. Maintenant cette fameuse violence, ce Dieu violent. Attention, où est-ce que la violence entre dans la Bible ? Au chapitre 4 de la Genèse. Et ce n'est pas Dieu qui l'introduit. C'est Cain qui tue son frère. Il est jaloux, il a de la haine, de la colère, les passions de l'âme le dominent. Et Dieu va même intervenir pour essayer de lui dire, mais relève la tête. Ne te laisse pas dominer. Je n'ai pas le temps d'expliquer en détail le sens de ce verset. Mais Dieu lui demande de dominer ses passions. Comme il ne le fait pas, voilà, c'est l'homme qui introduit la violence. Et la Genèse est très claire, avant que l'homme n'introduise la violence, il n'y avait même pas de violence entre les animaux. C'est l'homme qui introduit la violence et la mort dans notre monde. Alors ce n'est pas Dieu. Et ce sont les hommes qui vont continuer à s'entretuer. Mais n'oubliez pas que tous les horreurs que vous lisez dans l'Ancien Testament sont sous le chapeau du premier chapitre, le chapitre de la Genèse. Et dans le chapitre de la Genèse, Dieu va clairement montrer dans les arbres généalogiques, que l'on saute allègrement parce qu'il nous ennuie, « Lisons-les, nous verrons que tous ces peuples qui s'entretuent, Dieu nous dit, mais vous êtes tous des frères, vous n'avez vraiment rien compris. Vous avez introduit la violence, car Abel c'est déjà des frères, et cette violence meurtrière s'introduit dans les familles, la Mecque, dans les clans, dans les... Et voilà, ce sont tous des meurtres fratricides que Dieu réprouve. Ce n'est pas Dieu qui introduit. Et quand on tue au nom de Dieu, ce n'est pas Dieu qui le demande. Et toujours les prophètes reviennent à réprimander, et les prophètes insistent de plus en plus, c'est le cœur de l'homme qui doit se convertir. L'homme est violent, et rien n'y fait, il est violent. La seule façon, c'est de convertir son cœur, pour qu'il puisse accueillir l'Esprit Saint dans son cœur, et retrouver dans ce don de l'Esprit la maîtrise de sa violence. Mais ce n'est pas des pactes entre hommes, des commissions, ou tout ce que vous voulez. Vous savez, les alliances sont faites pour être brisées, c'est tout. Et c'est ça que la Bible nous raconte. Dieu fait alliance sur alliance, et l'homme le brise sur les brises. Et ça vous étonne qu'il y ait des guerres, et qu'on continue à faire la guerre. Mais la Bible nous le dit, si l'homme ne se convertit pas, s'il ne s'ouvre pas à la grâce divine, ça ne changera rien. Mais ne dites pas que c'est Dieu qui les demande qu'on tue le voisin. Ça c'est l'interprétation humaine, qui au nom de Dieu va tuer pour rendre gloire à Dieu. Lisez bien la Bible, vous verrez comment les prophètes récusent cette argumentation. De la même façon, alors, si vous voulez aller jusqu'au bout de cette violence, il faut évidemment arriver au Nouveau Testament. Et là on découvre que tout l'Ancien Testament, c'est l'histoire de la patience de Dieu, avec un peuple à la nuque raide, un peuple de violents meurtricides, fratricides, qu'il veut conduire jusqu'où ? Jusqu'au monde des béatitudes. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Et qu'il veut conduire au pied de la croix, où il montre que la seule arme contre la violence, c'est la miséricorde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la parole qui doit éclairer toute la violence de la Bible. Alors nous voyons quelques passages bibliques, on disait, mais vous voyez bien, mais non, alors ne dites jamais qu'il y a autant de violence dans la Bible que dans le Coran. Vous aussi, ça vous pouvez le dire, mais ce n'est pas la même chose. Le Coran est dicté par Djibril, Gabriel, c'est-à-dire par Dieu. Donc là, c'est de la violence directement dictée par Dieu. Dans la Bible, la violence est l'œuvre humaine que récuse Dieu. Je peux vous montrer à chaque fois, mais il faut savoir lire, que Dieu n'est pas d'accord. Vous en voulez un exemple ? Élie, sur le mont Horeb, il va montrer que Dieu est plus fort que les prêtres de Jézabel, de Baal, de Jézabel. Avec, vous connaissez l'histoire, les deux taureaux, ils invoquent Dieu. Finalement, c'est sur le dieu d'Élie que tombe le feu, donc la preuve du fait qu'elle aille Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Élie ? Il empoigne les prêtres de Baal, les quatre cents prêtres, et il les passe au fil de l'épée. Jézabel veut évidemment tuer Élie, qui va se réfugier sur l'Horeb. Qu'est-ce qu'Élie entend ? Que son ministère prophétique, il doit le passer à Élisée. Ce n'est pas Dieu qui lui avait demandé ça. Ça va lui coûter sa promotion, elle dit. Il n'est plus prophète au nom de Dieu. Non, Dieu ne veut pas tout cela. Il veut que la vérité de l'amour triomphe. Et si on veut imposer la vérité de l'amour en coupant la tête à son ennemi, je ne suis pas sûr que ce soit convaincant comme méthode. Et certains aujourd'hui ont essayé de le faire ainsi. Non, non, nous n'avons pas d'autre arme que celle du Christ. Et je peux vous garantir, mais ça demanderait plus longue explicitation qu'ici, que la Bible, même dans ses parties les plus cruelles, ne dit pas autre chose. Simplement, elle montre, voilà ce que fait l'homme. Voyez quel est l'état de l'humanité. Et puis Dieu dit, mais ce n'est vraiment pas ça que je voudrais. Mais il est obligé de le montrer pour que nous puissions voir que nous aussi, nous en sommes à la violence contre nos voisins, etc. Et que nous aussi, nous sommes peut-être encore dans l'Ancien Testament et que nous avons encore du chemin avant d'arriver au monde des béatitudes. Alors encore un dernier, sur les sacrifices, quelqu'un ou une autre demande, mais il y a cette violence et puis il y a les sacrifices qu'il faut offrir à Dieu, etc. Et puis je termine là-dessus parce que je dépasse l'heure. Je vais lire dans le psaume 49. J'aime beaucoup ce psaume. Écoute, mon peuple, je parle. Je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. On est d'accord. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Mais tu sais, je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient et le bétail des hauts pâtura. Je connais tous les oiseaux des montagnes et les bêtes des champs sont à moi. Écoute, Israël, « Si j'ai faim, irai-je te le dire ? Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ? » Oui, c'est un peu le réalisme. Bon, Dieu, après, il dit « Non, mais réfléchis un peu. Tu m'offres tous ces sacrités. Tu crois que je me nourris de cette viande qui pue là ? » « Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Qui offre le sacrifice d'action de grâce ? Celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. C'est un peu l'évangile de ce matin, de la tunique. Et Jésus, dans le même thème, allait apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ne projetons pas sur Dieu notre violence et notre méchanceté. Non, non, laissons la parole de Dieu nous dire et nous aurons de belles surprises, j'espère comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501